Je suis Amélie Lacasse, professeure d'EPS à la Cité scolaire Montagne à Paris. Bonjour, je suis Anaïs Ferguson, je suis chargée de mission pour l'inspection EPS à l'Académie de Paris. Je suis Déborah Sarfati, conseillère pédagogique en EPS sur le premier degré et je suis chargée de mission à Génération 2024 sur l'Académie de Paris. En un mot, le 8 mars, pour moi, cela représente le mouvement. En un mot, je dirais égalité. En un mot, le 8 mars, cela m'évoque le courage. Pour moi, le 8 mars, c'est l'occasion de mettre en lumière les actions proposées par différentes instances pour permettre aux femmes et aux hommes d'être égaux. Le mouvement politique, le mouvement social, le mouvement humain. C'est le mot courage qui est revenu puisqu'il a fallu et il faut encore énormément de courage pour obtenir tout ce que les femmes ont réussi à obtenir jusqu'à présent. Le fait de pratiquer du sport avec d'autres, ça permet d'avoir un rôle social, de prendre aussi des responsabilités dans le monde associatif aussi éventuellement. Je pense que c'est un plus un vecteur d'épanouissement personnel, social, qui va permettre d'être en meilleure forme physique, d'avoir une meilleure force mentale, d'avoir une meilleure estime de soi. Il y a Clarisse Agbenenou, qui m'inspire aussi beaucoup à travers son palmarès bien sûr. C'est mon élu d'enfance, Diandra Chachouang, basketteuse, médaillée bronze au JO de 2020. J'ai eu pas mal d'engagements associatifs depuis de nombreuses années. J'ai vraiment une volonté que les enfants, les petites filles ou les femmes puissent pratiquer le sport qu'elles veulent. Moi quand j'étais plus jeune, le foot ce n'était pas pour les filles, il n'y avait pas de club, c'était même pas pensable de faire du foot pour les filles. Aujourd'hui on voit que ça évolue et donc mon idée c'est qu'il y a un sport pour chaque enfant, il y a un sport pour chaque personne et en particulier pour chaque petite fille, il y a un sport qui va lui aller. Je vais illustrer mon engagement par sa transversalité dans le projet dans lequel j'ai travaillé, à savoir une collecte en mouvement, qui est une collecte de vêtements sportifs à destination des femmes et des filles en précarité. Ces vêtements ont été récoltés par une dizaine d'établissements, collèges, lycées, écoles maternelles et ces vêtements seront donc distribués à différentes associations. Alors je ne suis pas très bonne en pronostics. J'espère que si on prend les Jeux Olympiques et Paralympiques, j'espère une vingtaine de médailles d'or, ça serait exceptionnel en fait si on arrive à ce chiffre-là. Alors de manière assez optimiste, je dirais 9 médailles d'or. Je dirais une médaille d'or, ce serait déjà super.